Je vous remercie pour vos prières. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Je m'appelle Madan et je suis ambassadeur de JC2033 ici au Népal. Nous voyageons à moto pour partager la bonne nouvelle dans les zones rurales du pays. Nous avons une équipe de motards de la bonne nouvelle. De nombreux motards font partie de cette équipe de motards de la bonne nouvelle. Nous roulons pour Jésus, nous roulons pour apporter l'évangile dans les zones rurales. J'ai une femme magnifique et trois enfants. Nous servons Dieu ici au Népal en tant qu'équipe familiale. Nous préparons et nous prions pour le rassemblement mondial de JC2033 ici au Népal en 2024. Cela nous enthousiasme beaucoup et nous prions continuellement pour ce projet. Nous apportons cette vision à la population locale ici dans le pays. Il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Olivier en Thaïlande, il m'a parlé de cette vision. Dieu a vraiment touché mon cœur pour cette vision et j'ai senti que tout le monde devait se rassembler pour célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus en 2033. Ainsi, dans l'unité et dans la diversité. Dans l'unité, nous pouvons nous réunir en 2033 et célébrer la résurrection de Jésus. Donc j'aime cette vision depuis cette rencontre. Je la partage avec d'autres leaders. Mon cœur et ma passion sont pour les pays asiatiques. Donc je crois que Dieu rassemblera tous les pays asiatiques. Dieu réunira tous les croyants asiatiques pour célébrer le 2000e anniversaire de la résurrection de Jésus en 2033. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada